Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les étudiants de TransCommun, bienvenue. L'exercice d'aujourd'hui concerne le cours de la droite dans le plan. Donc l'exercice que vous voyez, A, B, c'est des trois points dans le plan. Les points A, B, c'est des trois points alignés. Si on a les trois points alignés, il y a des trois points alignés. Donc nous avons les trois points alignés. Il y a des trois points alignés. Nous avons montré que le vecteur A, B, par exemple, égale K, vecteur A, C. Ou là, le vecteur A, C égale K, vecteur B, C. Ou là, le vecteur A, C ou bien le vecteur A, B, D'accord ? Bien. Donc ici, il y a la première question. Nous avons mis cette question. Nous avons mis le déterminant. Nous allons essayer de nous rappeler le cours. Il y a trois points alignés. Nous avons mis les coordonnées. Il y a le vecteur A, B et le vecteur A, C. Mais nous avons mis le déterminant. Il y a les deux vecteurs. Il y a une série 0. D'accord ? Le déterminant d'une avis du vecteur égale à 0 signifie que les trois points sont alignés. D'accord ? Ou là, il y a, par exemple, A, B et C, D. Il y a normalement, il y a une série 0. Il y a une série 0. Il y a deux droites sont parallèles. D'accord ? Bien. Donc, nous allons essayer de nous réunir les vecteurs. Le vecteur A, B et le vecteur A, C. Donc, nous allons nous réunir les coordonnées d'un vecteur. Donc, le vecteur A, B, X, B, moins X, A. Y, B, moins Y, Y, A. Alors, les coordonnées de vecteur A, B. Maintenant, X, B. Donc, X, B, il y a l'exercice. Maintenant, X, B, il y a moins 1, moins 1, moins X, A. Moins X, A, il y a X, A moins 2. Mal, 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 tu lis 2. D'accord ? Y, B, maintenant, 1. Moins Y, A, il y a 3. Alors, les coordonnées de vecteur A, B, moins 1, plus 2, ça fait 1. 1, moins 3, ça fait moins 2. D'abord, les coordonnées de vecteur A, C. Alors, les coordonnées de vecteur A, C, la même chose. Donc, X, C, moins X, A. X, C, il y a 1. Moins X, A, il y a moins 2, moins, mal, moins, plus, plus 2. Y, C, il y a 2. Moins Y, Y, A, Y, A, 3. Alors, les coordonnées de vecteur A, C. 1, plus 2, 3. 2, moins 1, moins 3, ça fait moins 1. D'accord ? Bien. D'abord, nous avons les coordonnées des trois vecteurs, des deux vecteurs. D'abord, nous avons les déterminants. Donc, nous avons les deux vecteurs. D'abord, nous avons les déterminants. Nous avons le vecteur A, B en vecteur A, C. D'accord ? C'est pas mal. Donc, nous avons les deux parts. Nous avons les deux parts. Nous avons le vecteur A, B en de l'abscisse 1. Nous avons l'ordonnée de l'abscisse 1, d'accord ? C'est vertical. La verticale est le vecteur L. Le vecteur A, C, c'est ? Il y a 3, l'abscisse de L. Maintenant, nous avons l'abscisse 1. D'accord ? Égal. Donc, nous avons l'abscisse 1 fois moins 1. Nous avons l'abscisse 1 fois moins 1. Nous avons l'abscisse 1 fois moins 1. Un fois moins 1, ça fait tout simplement moins 1. Nous avons l'abscisse 1. Nous avons l'abscisse 1. Vous savez ? Nous avons l'abscisse 1 fois moins 2. 3 multiplié par moins 2, ça fait moins 6. Moins 1. Moins 2. Plus 6. Égal. Tout simplement. Égal. 5. Égal. 5. Différent à 0. Donc, puisque le déterminant de AB à C différent à 0, alors par suite, A, B et C ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés. D'accord ? Bien. Deuxième question. Déterminer X pour que A, B et C soient alignés. Ou les coordonnées de D, 1, X. D'accord ? Bien. Donc, si nous avons la valeur de X, nous avons un nombre aligné. Nous sommes alignés. Nous sommes alignés. Nous avons un déterminant. Déterminant le vecteur AB. Nous avons le vecteur AB. Nous avons le vecteur AD. Donc, il n'y a qu'un nom ABD aligné. Donc, le moment déterminant égal à 0. D'accord ? Donc, si nous avons la valeur de X, nous avons une forme d'équation. Nous avons une forme d'équation. Nous avons la valeur de X. D'accord ? Bien. Alors, déterminant. D'ailleurs, A, B. Donc, il y a le vecteur AB. Les coordonnées de vecteur AB. Il y a 1, moins 2. D'abord, il y a les coordonnées de AD. Alors, les coordonnées de AD, X, D. X, D, c'est 1. Donc, 1, moins X, A. X, A, il y a moins 2, moins mal, moins. Il y a plus 2. Et Y, D, il y a X. Donc, il y a Y, moins Y, A. Y, A, il y a 3. D'accord ? Alors, les coordonnées de AD, il y a 1, plus 2, 3. Et Y, moins 3. D'abord, nous l'avons bien qu'il y a les coordonnées de AB, ou les coordonnées de AD. Nous avons une meilleure déterminante, on a la valeur de 2X. D'accord ? Donc, nous avons la valeur de X. Donc, il y a Y, il y a X. Il y a Y, D, il y a X. normalement x on va l'ordonnée de 2D bien donc nous allons les deux coordonnées, les deux vecteurs d'abord nous allons le déterminant tout simplement le déterminant de AB AD égale 2 bar les coordonnées de AB 1-2 on va l'égalité égale donc 1 fois on va le produit donc 1 fois x-3 qui sera x-3 on va l'égalité bien mais nous allons dire moins 2 fois 3 la multiplication de 3 par moins 2 ça fait moins 6 moins moins tu voulais plus 6 on a quand même un norme alignée soit alignée donc il est égal à 0 donc on a tenu l'équation où on a déclaré la valeur de 2x donc x si on a moins 3 plus 6 il y a 3 avec le déterminant tu voulais moins 3 alors x égale égale moins moins 3 bien question numéro 3 donner une représentation paramétrique de la droite AB donc la représentation paramétrique donc qui fait que je vous souhaite ce que je vous souhaite donc la représentation paramétrique de la droite AB la droite AB la droite AB quand on a x égale quand on a y égale d'accord donc x égale on a un point je connais le point la linéaire il y a la abscisse de A ou la abscisse de B les bris ça va ou la abscisse de A donc on a normalement le point A il y a moins 2 moins 2,3 ou on a B moins 1,1 d'accord donc on a il y a la abscisse de A il y a la abscisse de A moins 1,1 il y a la moins 2 et il y a la ordonnée de l'3 il y a la première et il y a la même chose et il y a la vertigine moins 1,1 c'est une chose donc on a une chose donc on a une chose il y a une chose d'accord on a une chose la abscisse de A la abscisse de A l'ordonnée en disant A plus 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 d'abord c'est le vecteur de l'AB donc le vecteur AB il y a 1 moins 2 1 moins 2 d'accord donc il y a il y a une chose qui m'adresse le vecteur A il y a 1 1 1 t il y a un t qui termine l'ensemble r d'accord t qui termine l'ensemble r qui termine l'ensemble r il y a moins 2 il y a moins 2 il y a moins 2 de t ça fait c'est la représentation paramétrique de la droite AB ça fait c'est vraiment donc donc il y a il y a les points les nombres il y a il y a ou il y a ou il y a ou il y a le vecteur il y a le point il y a le vecteur il y a ou il y a le point c'est vrai il y a il y a la question 4 donc donner une équation cartésienne de la droite ab l'équation d'une droite donc l'équation cartésienne l'équation cartésienne c'est que l'équation cartésienne s'écrit sous la forme de ax plus by plus c c'est égal à 0 donc a plus c ce sont des nombres réels d'accord bien donc pour l'équation cartésienne d'accord bien donc l'équation cartésienne d'un moins deux d'accord donc l'équation cartésienne d'accord c'est c 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 les cordones de lier donc aqlou l'un j'ai un qui saoui qui saoui moins b donc j'ai un b j'ai besoin de lire 1 et et a et la a aqlou le vecteur ab s'il égale moins b et 2 donc il y a 1 qui est Mercedes et aqlou b 2 c'est aqlou aqlou mou b égal 1 alors b est égal à moins 1 donc v est égal à moins 1 donc quand on remplace b on remplace ça en moins 1 donc on remplace b le moins 1 plus moins c'est moins 1 c'est moins y donc on remplace 1 c'est directement moins y on remplace ça d'abord il a bruit l'a l'a, c'est qu'on est l'a il est moins 2 on remplace ça on remplace ça moins 2 d'abord on remplace le point c donc on a un d a on a appartient la droite a b il n'y a qu'un a qui est on remplace la droite a b c'est l'équation cartésienne de la droite a b donc on remplace l'a et x on remplace la valeur de c donc moins 2 multiplié par par moins 2 il y a moins 2 ça fait moins y je connais y et il y a il y a 3 ça fait donc il y a 3 3 plus c égal à 0 ça fait et bien moins 2 fois moins 2 ça fait 4 moins 3 plus c égal à 0 donc 4 moins 3 ça fait moins 1 alors c égale 1 donc donc c égale 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 moins 1 voilà moins 1 d'accord il y a 4 moins 3 그럼 c ç qui a c C, 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 C C C C C C